Quelques notes légères, la musique de chambre à l'honneur, comme chaque année à Stavelot, avec un festival qui rythme l'été depuis presque 60 ans. Il permet de découvrir chaque année de jeunes talents, ils n'ont pas 30 ans, mais ils aiment faire découvrir ce genre musical, un style ancien, et les instruments le sont parfois aussi. Reportage d'Eric Destiné. Une chapelle à l'acoustique presque parfaite. Une poignée de musiciens à quelques mètres seulement du public. Pas de chef d'orchestre, bienvenue dans le monde de la musique de chambre. La musique de chambre est aussi un extraordinaire genre musical où un violon a sa partie, le deuxième violon a sa partie. Donc là où vous aurez 15 premiers violons dans un orchestre, vous n'en avez qu'un ici. Le dialogue est total. Le public est avec les artistes dans un état de proximité sur tous les plans qui est souvent très émouvant. Ce jour-là, sur scène, une oeuvre du XVIIe siècle. Une oeuvre interprétée avec des répliques, des instruments de l'époque. Voici le cornet à bouquins, qui est un instrument à embouchure, dans lequel on fait vibrer ses lèvres pour produire le son à la manière d'une trompette. Et sinon, il est muni de trous, comme à la manière d'une flûte. Et c'est couvert de parchemin. C'est un instrument qui a connu son âge d'or à l'époque baroque, au XVIIe siècle. Et voilà comment ça sonne. Le leader du groupe, le bruxellois Nicolas Acten, se passionne pour la musique ancienne depuis l'âge de 11 ans. Il a trouvé ses premiers instruments anciens sur Internet. Quand on creuse dans ce répertoire ancien, on sent vraiment une possibilité de voyager dans le temps. C'est quelque chose qui est assez magique, parce qu'on peut, grâce au répertoire, grâce aux instruments, grâce aux sons qui s'en dégagent, essayer de se rapprocher d'un univers sonore de l'époque. Et voilà, tous ces instruments nous donnent un peu cette sensation de voyager dans le temps. Pourtant, dans cet orchestre, la moyenne d'âge ne dépasse pas 30 ans. C'est aussi une marque de fabrique du festival de Stavelot. Repérez les talents, parfois très jeunes. Quand j'entends le résultat de ce que font ces jeunes musiciens, par rapport à ce que faisaient leurs professeurs, par exemple, je me rends compte qu'ils ont absorbé tout le talent de leurs professeurs, qu'ils ont été plus loin, qu'ils ont assimilé le métier. Les autres découvraient ces répertoires, découvraient les instruments. Ils ont apporté à leurs élèves ce savoir-faire qui, eux, le font comme s'ils étaient nés dedans. Le festival musical de Stavelot fermera ses portes le 13 août. Merci. Merci.